Jouez, enregistrez et partagez sans limite avec un PC gamer équipé du processeur Intel Core i9. Mars, qui est haut dans l'estime des joueurs et ceux très tôt dans le draft, qui sera du côté Gambit Sport. Veja, accompagné de Snapfire, ça, ça a un potentiel d'avoir de la gueule. Carrément, notre staff, on l'a vu jouer en P4 par Gambit sur la première game. On va voir si c'est heureux le cas ou pas du tout du côté VP. C'est une ouverture de duo de support qui ressemble tout de suite beaucoup plus à leur duo de support de la première game. Ils avaient un petit Phoenix Puck, là ce sera Phoenix Disruptor. On garde un peu la même idée, c'est beaucoup d'avoués, sauf que là on ajoute un petit peu de catch via le Disruptor. Du catch un peu plus agréable, on va dire. Et c'est assez facile de réagir à un Mars avec un Disruptor globalement dans la game. Où le Mars a tendance à mettre son arène avant de mettre sa lance. Comme ça que le héros fonctionne, que tu arrives en blink ou pas. T'as quand même un instant de silence avec Disruptor à poser, assez facile. Donc tu peux bien couper le momentum du Mars pré-BKB. Je pense que c'est à l'heure actuelle le meilleur P5 pour aller Pauqu'un Mars en lane. Vu l'allonge que tu as avec ton spell et ton clic droit, avec ton anime d'attaque. Genre, t'es jamais en range de te faire empaler ? Euh, ouais, 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 peut-être bien. Avec les dégâts que tu produis qui sont quand même pas dégueu, dégueu du tout. Ouais, tant qu'on rentre pas dans les gros trucs anti-mêlés à la Dazzle et compagnie, je pense que c'est... Ou alors ils vont nous brain, ils vont partir avec une offlane, avec 0 stun, ils vont avoir un phoenix en P3. Mais je ne serais pas là-dessus pour l'instant. En tout cas, pour le... Putain, c'est nul, c'est ban. Regarde les cinquièmes ban, là, de chaque côté. Morph, PL. C'est nul. C'est pas assaisonné. C'est nul. C'est nul. Je ne sens plus rien, là, j'ai plus de goût, là. C'est nul à chier. C'est nul. Ban, PL, ban, Morph. Nice. Nice. Nice les drafts. Parce que les 4 premiers modes sont hyper intéressants. Oui. Trop pour le reste. Le P5 ? Le P5. Ça, c'est notre héros qui est super pick et super en train de gagner du tournoi, je crois. Ah ouais ? Je crois que ce machin... Ouais, ouais, je crois que... C'est vrai, je n'ai pas du tout regardé... Il me semble que ce héros massacre les stats. Moi, je l'ai vu avec Ember. Je l'ai vu avec Ember et j'ai vu que c'était encore fort. Il me semble que c'est... J'allais regarder... Héros. 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 Alors, où est-ce qu'il est dans les picks ? Ah non, mais ce n'est pas du tout ça où je veux. On ne va pas abuser de l'Ember, en tout cas. On va voir s'il prenne quelque chose dans le même genre. Ça marche bien avec Mars, d'ailleurs. Alors, c'est 23 picks. Ça me paraît beaucoup, 23 picks. C'est possible ? Non ? Oui, this week, 23 picks. 73% de win. Attends, mais 23 picks ? Attends, mais tu as pris toutes les scènes. Ça me paraît trop. Mec, j'ai pris... Ah oui, j'ai peut-être pris toutes les scènes. Ouais, ouais, j'ai pris toutes les scènes. J'ai pris toutes les scènes. J'ai juste mis sur 7 semaines. Mais il y a toutes les scènes. Il y a tout ce que tu veux. Attends, mais du coup, ce n'est pas beaucoup 23 picks si c'est toutes les scènes. Parce que j'aurais... Écoute, le top pick héros, c'est 40 pour le centaure. D'accord. Donc 23, on est dans le top... Allez, à vue d'œil, top 12 des picks, je dirais. Mais 74% de win, quoi, mon gars. Attends, région. Ah ouais, mais si je mets... Tu peux, moi, je les ai trouvés. Tu peux mettre euro, euro, c'est yes. C'est ce que je vais faire. I will do just that. Après, il n'y a pas beaucoup de manches. Pas beaucoup de BO. Zembeto ! Mais il y en aura beaucoup à la fin, mais qu'il y a beaucoup d'équipes. Eh bien, du coup, top 2 des picks, 81 pour cent de win. 16 picks, 81, mon gars. 16 picks ? 16, ouais. Hein ? 16. Non, mais c'est pas possible, mec. Mec, je ne sais pas, c'est ce que ça veut dire. Europe-Ouest, 16 picks. Mais non, mec, il n'y a pas eu... Attends. This week, Europe-Ouest. On est à la troisième journée, il y a 4 BO par jour, on est au troisième BO de la troisième journée, c'est impossible. Ça me paraît complètement pété aussi, mais... C'est vrai, j'ai vu des... Non, mais non. 16 ? C'est qui le premier ? Tentor, 17. C'est pas possible, j'allais voir le détail des matchs. C'est quoi ça ? Cyber Legacy, Nygma. Nygma, Cyber Legacy, les picks dans les deux games. N.I.P. Allianz, Secret Liquid, Secret Liquid. Navi Unique, Unique-Navi, Navi Unique, donc les trois games pick. Puis il y a de Chicken Fighter, Chicken Fighter Spade. Ah ouais, non, il est juste permapick, ce... Putain, ma vache, quoi. Parce que doit pas y avoir beaucoup plus de matchs, hein. Putain, ma vache, je suis tout le temps. Parce que c'est en tant que je vois, ça me choque moins. Alors, pour une raison que je ne comprends pas, j'ai une ou deux games US dans le tas. Par exemple, j'ai un EG Quincy Crew. Voilà, faut savoir. Ah, le niveau, les mecs, ils ont host avec un ticket. Mais il y a trois games US. Il y a un BO US dans le truc. What the fuck ? Ah, peut-être qu'ils n'avaient pas le ticket, ceci dit, dès le début. Ouais, c'est peut-être ça. Mais à part ça, ouais. BB Cotton serait trop bien mûlé, Cotton. Je pense pas qu'ils vont jouer Jugmid. C'est comme ça que Secret... Comme ça que Secret a joué le héros. Ah ouais, c'est trop fort. Comment ils s'appellent les autres aussi, là, de Liquid ? Pareil, ils ont fait BB Cotton aussi. Ok, d'accord. Mais d'ailleurs, Secret l'ont fait contre Liquid, si je dis pas de conneries. Le BB Cotton, là. Mais non, là, je pense que les Russes n'ont pas joué Jugmid. Bah tiens, le hex que tu voulais tout à l'heure, nous y voilou. C'est pas forcément sur le joueur que j'espérais, je t'avoue, mais... Mais pourquoi pas ? Montre-nous la voie. Ça a un bon divisable par-dessus l'humidité magique. Et du coup, le Jug, ça Blade Fury, il pourra pas se mettre en mode... Je speedpush, je speedpush, j'ai peur de rien. Mais non, là, mec, tu risques de te faire call. On a du catch à longue distance côté VP, avec l'Amber, avec le Disru. Mais ils sont un peu comme à la Gamer, ils ont pas beaucoup de man-fight. Ouais, c'est vrai, ouais. Et j'ai peur qu'il leur manque le héros de Nohann. Fin, j'ai peur. Je devrais bien avoir un héros qui clé droit pour la fin. Tssf. Tssf. Pourquoi pas. Pas un truc comme le Storm de la Gamer, là. Ça a pas marché. Putain, c'est eux qui ont ban le mépo. Razor. C'est pas mal. C'est OK. C'est OK, OK, OK. Du coup, cop pour Gambit. En mode question-réponse. Euh, ouais, c'est quoi ces match-up Razor qu'on aime bien, sinon ? SF est bien. Hum. Mais bon, SF contre Axe, il faut se lever tout. Tiens, très, très, très théoriquement, est-ce que... Tu te dis, c'est une game à jouer au dé, ça, by the way. Peut-être pas forcément pour le match-up, mais dans l'absolu. C'est une jolie game de dé. Ouais. Euh. Cop. Euh, est-ce que... Tu penses que Earth Spirit, tu peux jouer contre Razor mid ? Est-ce que quand tu le shoot, tu pètes le link ou pas ? Je pense que c'est pas facile, là. Ouais. Ce que j'ai peur, c'est que si tu le shoot, c'est que si tu touches le creep range, c'est que ça met en range de denied. Euh, papa avec le level 1. Mais, assez vite, ouais, c'est possible. Après, Earth Spirit mid, c'est comme un Void Spirit, t'es pas là pour gagner ta lead, non ? T'es là pour les rotations, pour ce que tu fais en midième. Complètement. Complètement. Alors, est-ce que nos fabuleux messieurs du clitfeed... Ah oui, mais non, mais donc c'est en délai par rapport, donc on récupérera la game. Tu veux faire tout sur le in-game ou pas ? Oh, bah alors là, comme tu veux, mec. C'est en vrai. On garde le clitfeed de l'autre côté. On peut avoir les deux, moi je me suis setup pour qu'on ait la game et je peux me remettre en mode clitfeed sans problème. Non, mais on peut garder le in-game. We can keep in-game. Putain, c'est juste que les viewers n'auront pas la prod value, mais c'est pas... Après, ils ont une banque... De temps en temps, et puis des ré... Est-ce que vous allez nous faire la gueule les viewers ? Non, hein ? Au pire, acheter des processeurs Intel. Oui, puisque vous pouvez jouer, enregistrer. C'est vrai. Tu peux jouer, enregistrer, et regarder. Et partager, donc ? Et partager. Oui, c'est magnifique. Allez ! Troisième manche décisive dans ce BO3. Je rappelle que derrière, il y aura un autre BO... Ah oui, parce que... Alors, du coup, j'ai pas du tout le setup. Il y aura un autre BO, avec OG, notamment. Yes, qui joue contre Dandy. Dandy. Peut-être pas grand comme BO, ça. Je pense que ça devrait être quand même assez... Qu'on dirait assez easy pour OG, je pense, vu la performance qu'ils ont montré. Bait, c'est pas une grande équipe méga inquiétante. Mais il y a moyen que ce soit du jeu marrant, en tout cas. Enfin, OG, c'est toujours agréable à regarder. Et en vrai, en face, Escalibur mid, moi, il m'a fait kiffer. Ouais, ouais, il y a des trucs vraiment pas mal. Bait, c'est... Ah, c'est une équipe, il lui faut du temps. On va bassement dire, il lui faut du temps et probablement pas mal de temps. Mais peut-être que ça peut devenir quelque chose d'assez honnête. Je suis pas contre l'idée de cette équipe. Et Bait, vous avez fini, oui ? C'est pas fini, hein. J'ai jamais vu un mec qui se fait autant de tips, d'affilés. Ils sont à fond, merde. Igor. Igor, t'es au portu... Ah non. C'est qui, Igor ? Je sais pas. Je sais, mec, je sais qui, un mec. Igor. Retrouvez le mec qui s'appelle Igor, les gars. Igor, CVP. S'il y a le TW, Igor, non ? Bah, c'est possible. C'est les viewers qui trouvent. C'est le travail. Le travail de la plaie. Allez, mon gars ! Igor. Pa, 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 la, 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 la. C'est pas Igor d'usgo, hein. Info sûr. Il cherche pas, t'as tort. Bon, j'ai Pékin, au mid. Vous allez voir, c'est marrant ce match-up. Il y a un mec qui met le link, et la cop, elle va blink, elle va blink out sur tous ses links. Et la cop va gagner au trade. Va gagner à la race, normalement, face au Razor. Du coup, le Razor, à moins qu'il ait une rune, il va aller fermer les bois. Ah, ce qu'il va faire d'ailleurs comme build sur Razor. J'ai vu des madness dernièrement. Ouais. Des madness. Juste pour profiter du petit burn attack pitch pendant le link. Je pense que ça ferme assez bien en plus. Ouais, d'accord. Parce que t'as vraiment besoin de ça pour farmer avec Razor, peut-être. Bah, tu peux faire un rush, quoi, mais du coup, tu fermes avec tes spells. Oui. En prenant, tu fermes surtout avec ton passif, en fait, sur ce héros, mais... Non, non. Mais je... Ah, voilà. Moi, je t'ai vu, je suis pas très fan d'un madness. C'est ce qu'on en a eu après le jeu. Et je suis pas derrière. Ah, starting above Venom. Là où Résolution l'achetait dans un second temps. C'est sympa, quand on le voit là, ça déconne comme Jaja. On va pas mettre le coup au clé parce qu'il va prendre le temps d'un strike du disrupteur. Et à l'opposé... On fera du coup un petit 2 pour 2. Ok. Je pense qu'il y a une petite situation d'égalité. Ouh, va bien. Oh, il est beau, mec, son Jug. Oh, il te fait vibrer, toi. D'accord. J'espère qu'il est bon pour les pâtés en un dream. Par contre, on est beau comme ça, on est beau comme ça, on est en terrain et donc on est pas tern aussi, hein. Oh, on a. C'est pas un jeu qui craint grand chose aussi sur ce lane, malgré le fait que c'est son axe. Euh, non, je pense que... Ouais, donc il n'y a pas d'erreur majeure de positionnement. Par contre, c'est en haut que... Peut-être qu'il n'y a même pas eu, on va faire un peu peur, quand même, hein. Il a failli avoir un brouille. Ok. Et attention, oh, de nouveau, ouais. Je crois qu'il y a un peu l'OPV. Ça traite tellement l'OPV pour tout le monde. Mais en vrai, tu vois quand même que le disrupteur, c'est pas trop long sur ce lane. Ouais. Il a intérêt à bourrer la région de Mana, sur l'eau, parce qu'il peut faire le taf. Et peut-être qu'on renait sur l'histoire du axe, du rug et tout, etc. à l'opposé. Peut-être qu'en fait, du côté VP, on va pouvoir prendre l'ascendant, juste parce que le KOTL apportera globalement beaucoup moins sur les phases offensives que ce que le Fenix peut apporter. Peut-être pas pour tuer du Jug, clairement, mais... Quand on y pense, c'est très anti-synergique, en fait, Fenix et Rax. Eh, je vais KOTL, je mets des spirits. Ouais. Je pense pas des maçons. Mais tu vois, je me dis, au pire des cas, là, il laisse de l'XP à Dream. Dream, il bledfury l'évêque de creep, le KOTL avec 2 levels de chakra, pardon. Il enlève le CD du Jug, et du coup, le Jug aura tout le temps ses bledfury pour l'évêque de creep, aura tout le temps la mana. Et au pire, Siding War, si jamais ça se passe mal. Ouais, c'est vrai. Genre, je vois... Peut-être en trade pur et dur, mais je vois pas pourquoi est-ce que Gambit prendrait le trade. Ouais, ouais. Ça va être fine, le Hax va faire. Après, ouais, c'est chill, c'est passif. Oh, d'istruirons. Encore. Oh, sans doute. Mais cette fois-ci, c'est lui qui est dans la merde. Il n'y a plus de mana sur XS Empire. Tout ça, parce qu'il a les charges de stick, il a un coup de shotgun. Oh, il le veut. Elle n'est pas généreuse, l'Aren Drano, ça s'appelle. Disquateur Blast. Ouais, surtout que quand tu touches que le bout, ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Ah, c'est au cac que ça fait plus mal. Ouais, ouais, t'as une... Ouais, c'est comme si tu prends toutes les cartouches, ça fait plus mal, quoi. En mode fusil pompon. Tu fais que 50% de dégâts quand t'es pas au corps à corps du truc. Et sur un spell dont les... Dont les bases d'amage, les levels sont pas transcendants, quoi. 80 dégâts au level 1, comme un spell, c'est pas énorme. Attends, comment on le lit ? C'est pas qu'il fait 50% de dégâts supplémentaires quand il est au cac ? Non, c'est le contraire, c'est que tu fais 50%... Ah si, pardon. C'est exactement ça. Ça fait 80 dégâts, mais tu prends 120 si t'es au cac, au level 1. C'est ça. Qu'est-ce que c'est violent comme spell ? Ah, écoute. Ah, écoute. Quand tu touches au cac, 120 dégâts plus le slow sur un spell de level 1, t'arrives presque dans... Mais c'est là que tu te rends compte à quel point, en fait, le meilleur spell de level 1 du jeu, c'est vraiment le putain de Gush, hein. Parce que le Gush, il fait autant de dégâts, autant de slow, mais il y a le débat farmer en plus, quoi. C'est débile, hein. Tu veux pas nous vendre le Gush, là ? Le Gush, en termes de level 1, c'est le meilleur du jeu. Oh putain. On a qu'essaie de nous revendre Tide Hunter, quoi. Je pensais pas que j'allais... Non, mais c'est le problème du truc, c'est que le spell est sur le pire héros du jeu. Mais le spell est trop bien. Vive Tide Hunter. Allez, en bas ! On a un petit Cotol qui est venu, qui a tenté de venir conteste le creep skip de résolu sur une Zayac. Il sait faire froidir. Et là, mon gars, avec ton Cotol, c'est bon courage pour te rendre utile. Parce que ton Jug, il est sous la tower, il a aucunement envie que tu l'éleaches l'XP. Il va revenir en bas, du coup, mais... Il va longuement s'emmerder, hein. Il fait la poule, du coup, pour le Jug, il lui ramène les objets. C'est comme une autre. C'est toujours comme ça, que versus Razor mid avec le mec qui a le strike ? Ah oui, 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 oui. Oui, oui, complètement. Ouais, ok. Parce que je voyais le level 2, il a pris le Scream of Prey, du coup, c'est pour qu'on est creep. Ouais, ouais, parce que regarde les dégâts qu'il lui met, mec. Mais c'était intéressant, du coup, son skill build. Je crois que je l'aime beaucoup. Il a pris... En fait, il a commencé à spammer les Shadow Strike que au level 5, en fait. Ouais, en early, il les a pas du tout. T'es là, il te chou. Regarde-le. Mais il s'est fait pas hier. Mais avec les creeps, là-haut ! Mais je pense pas qu'il voulait mourir, parce qu'il a Steak, plus scatterblast les creeps, et tout. Du coup, je pense pas qu'il voulait mourir, en fait. Je pense qu'il s'est merdé, hein. Ah oui, il a gagné du temps, il a 2 vagues de creeps là qui arrivent. Mais je pense pas qu'il voulait mourir, je pense pas que c'était prévu. Et du coup, NoWan, il tient pas à ce Steak là, en ligne. Je pense qu'on va pouvoir regarder les networks, et voir que cette coppe va finir par se voler. Elle est déjà bien. C'est vraiment marrant, comme il a joué son skill build, là, j'aime beaucoup. Moi, j'ai joué le match-up, mais tu sais, avec 2 levels de Shadow Strike, level 3, et essayer de mettre la pression là au Razor, et j'ai pas toujours réussi, quoi. Bon, après, non, c'est bon joueur. En vrai, il faut vraiment y aller comme un cochon sur le Shadow Strike. C'est comme ça que j'ai compris le match-up. Après, c'est pas mal, le Scream of Pain, au début, pour aller, pas trop balancer sa manaille pour assécure les range. Mais, ouais, le piège de la coppe, c'est peut-être de trop spammer le Shadow Strike quand il est dans le 3, aussi, tu vois. Et du coup, avec ce skill build, en fait, t'évites cette embrouille, aussi. Mais tu sais que c'est marrant, parce que quand tu regardes le site qui traque les games Immortals, quand tu regardes les match-up, justement, la coppe contre Razor, c'est l'un de ces rares mids, hors les mépos, brood et conneries du genre, qui a vraiment un putain de bon winrate contre Razor. Et là, tu sens que finalement, les mecs ont plus que de la théorie, quoi. C'est que même dans la pratique, putain, ça marche. Et je te dis ça, ce, depuis un paquet de patch. D'accord. Moi, je regardais parce que j'avais pas forcément de contre dans mon hero pool à Razor. Après, c'est vrai qu'on le voyait pas beaucoup, anyway. Tu sais que, historiquement, des match-up qui a toujours été assez décent, mais qui a peut-être changé depuis qu'il y a le slow sur le round Razor, c'était le match-up SF, qui a toujours été plutôt bon pour le SF. Maintenant, c'est pas mal, hein. C'est toujours bien ? Ah, je pense, hein. Faut sortir les doigts du cul, faut mettre la... Je pense qu'il faut mettre les range à chaque fois qu'il est en range de... les raids en range de les prendre. Genre, la mid-range, tu dois la mettre au cooldown. Il y a l'époque où le hero servait à quelque chose mid, t'avais la Mirana qui s'en sortait pas mal, aussi. Complètement. Justement qu'il y a un Vienne, elle est manque, putain. Ouais, la petite Mirana mid, moi j'aimais bien, aussi. Ah, grave. J'ai trouvé ça intéressant, ça m'a été une chouette dynamique de game. J'suis trop triste de les voir en P4 en ce moment. Pas que j'aime pas le hero, le hero est cool, mais pfff, en P4, quoi. C'est un peu un bot à aro, quoi, en P4. Puis le mec, les trois quarts de ses aroes... OOOOH ! Non, Solo ! Ah, il va pas tomber. Et Solo qui a filé le balai à l'équipe adverse. Ah oui ? Il faut de le passer. Allez, ils vont quand même tuer chaque lot en contre. Non. Ils vont les tuer et le TW, en contre du contre, avec le dégâts du GPK. Allez, l'ulti pour les terminer. Tiens, j'avoue que Copé Cotol, c'est violer à ce stade de la game. Ouais. Ok. GG, ils ont récupéré un balai. On va dans le grand prix. Euh... C'est Résolution, qui est gagnant de la phase de l'île. Et de loin, Raison est qu'il est trop bien. Est-ce qu'il va nous faire une fucking mad, d'après toi ? Dans quel sens ? Ouais, il va carrer avec son axe, quoi. Ah ! YOLO ! Je sais pas ce que c'est les bons builds, quand t'es vraiment devant avec ton axe. Est-ce que c'est ce Faceboots Brasser into Dagger ? Ou est-ce que, genre, la early blackmail te permet d'aller faire la brutie ? Ou... Vanguard ? J'adore justement ce que tu présentes, parce que pour moi, il faut un autre 2. C'est que, par exemple, il a Dagger maintenant, mais il n'a qu'un point ou deux points de call, et du coup, tu sens que tu disable pas assez le mec avec ta Dagger. Il y a personne pour le follow-up, parce que les mecs veulent farmer autour de lui. C'est ça, c'est trop tôt. Et si tu fais Blademail, ta Dagger, elle arrive trop tard. Bah ouais. Au combien il farm assez... Alors, franchement, la solution, c'est de faire un deuxième Brasser à Magic Wand, non ? Bah, pas loin. Tu fais Dagger après, je pense, hein. T'as vu, là, où est-ce qu'il est... T'avais pas la caméra dessus, là, où est-ce qu'il était empalé ? Mec, cet endroit-là, il devrait disparaître de Dota. C'est nul qu'on peut les empalé là-bas, quoi. C'est nul. On peut pas y aller, sauf si on se fait empalé par un Mars. Ou qu'on vole avec une batte ou une connerie du genre. Yep. Je rache trop de cette cliff. Enfin, de... Bon, bah, il a acheté la guerre avec son rex. Alors, on va voir, hein. Franchement, s'il tue la cop, parce que là, la cop, c'est impossible qu'elle sache que le mec est la guerre, quoi. S'il flambe la cop, là ? Si la cop vient des push au mid ? Alors, est-ce que tu veux pas juste attendre 10 secondes que ton disruptor puisse acheter le bouc d'XP qui soit 6 pour sécuriser le kill ? Bon, je crois qu'il en a rien à foutre. Et ça fout le... Oh, c'est pas chiant. Oui, ils ont révélé la guerre, je pense. Ils saisonnent peur, ils la scout. Allez, attention, ils vont mettre le Mars de face. Et que chaque loke va se faire une hit sur ses bounty. C'est parti ! Ouais, ok. Ok. Alors là, il est clairement dans son moment difficile. C'est en mode, j'ai dépensé 2 cagoles pour Madaguard maintenant. Il faut que ça paie. Parce que, et ce qui est compliqué, c'est que... Il faut pas qu'il passe sa vie à courir partout et essayer de tuer des gens tout le temps. Parce que s'il fait ça, il fermera plus. Donc il faut qu'il trouve un entre deux. Allez, hop. On découpe des têtes. Cut, 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 cut. Good day, sir et compagnie. J'avoue, il met de la pression avec son axe, putain. Ouais. Il a toute l'info du monde pour savoir où est-ce qu'il doit se diriger. Alors encore une fois, il cherche la cop. La cop, elle est en train de partir sur un health. Il risque de jouer de manière défensive. Et chaque loke n'est pas le V6 encore. Donc il a cherché son pot solo, là. Allez, vas-y ! Aller, il va aller choper le Mars. Dommage, il a tenté les trois. Il n'en aura choper qu'un seul. Chaque loke va tomber. Ça va pouvoir poser l'arène vu qu'il est en cooldown. Sur le dessus, il y a un egg qui va découvrir le dive de VP. Un peu overkill d'ailleurs, cet egg. En pensant peut-être que Résolution allait mettre un call sur plusieurs. Il prend l'attaque speed, raison. Ok. Pas courant, ça. Plutôt que c'est quoi, de la force ? Ouais, c'est de la force de ce côté, c'est ça. 8 de force, quand même. Est-ce qu'il va nous faire le axe Mjölnir ? Avec le talent level 20 qui permet de proc sur les attaques. Ça a longtemps que j'ai pas vu ça, personnellement. Il fait un hull. Il va permettre de display le Shadow Strike. Permettre de tanker un peu l'ulti du Jug. Un hull sur un Mars aussi, qui vient de poser son arène. Ça peut être hyper agra pour l'empêcher de mettre la lance. Ouais. Puis le display de le potentiel. Orchid qui est maintenant dans les build coops. Avec la transition vers Bloodthorn dans les games. C'est quasiment inévitable, je pense. Les Orchid... Personnellement, je pense qu'à peu près toutes les coops que j'ai vu dans l'amence. C'est toujours hull into Orchid. Après, on regarde ce qui se passe. Ah, du coup, pas de blind nail pour ce axe. Allez, il va aller mettre un call sur le Juggernaut. Ouais. Le Criptor est pas là pour que le up. Il y a quasiment sa Bloodthorn disponible avec le Criptor. Oh, FFG qui va aller mettre son ulti. Il est bon FFG. Est-ce qu'on arrivera à contre-kill ? Superbe. C'est que le Criptor est de Chaclo qui va aller couper le dive. Attention à Nohann gravé de retourner dans la bêlasse avec Chaclo qui s'est fait silence sur le T-Discruptor qui ne fera pas empaler Nohann. Il a bugué un peu Chaclo, c'est dommage. Il voulait faire autre chose dans cette teamfight. Oh, le maléfique call des réseaux empêchant en littéralement cette call de blick out. Et bien voilà. Même le neutrali mettra du sien. On va en faire chier. Le stun du Pataclop, c'était le meilleur move qui n'était pas un move d'ailleurs de la fight. Comme on dit, on l'a chier dans la call en face. Ça va être dur moralement pour Gambit qui se font un petit early GG de la game précédente pour passer à la suivante risette la situation sur mettre dans un bon mindset. Et la VP qui appuie là où ça fait mal. Et la VP du coup qui installe le rythme VP. J'ai raté ça. C'est une option qui passe la cliff, qui apprend un ulti-joke dans les dents. Ouais, alors. Pour l'instant c'est épiqueur de moustique, mais bon avec la blade fury. Ouh, le mini pas de côté sur les faceboots. Et là t'es dans la merde parce que tu as commit, mais comme Jaja. Allez, le glimpse qui va être posé sur Dream qui a la blade fury dans une seconde. Allez, dégâts, pardon, magiques de l'Ember, c'est trop. L'Ember qui va aller continuer à dive. XS Vampire qui n'a plus de cookie qui est en train de s'enfermer. Il essaie de se frayer un chemin. Il a une killy blade, XS Vampire parce que pourquoi pas ? Il s'est joué de lui, et il y a un kill sur le haut. On a encore trouvé quelqu'un, la cop. Il n'arrêtait pas. Qu'il y avait les ulti. Oh, équivalent et une résolution. C'est rentable ça pour la cop. Tu as vu le glimpse qui lui a mis mec ? Elle avait blink ? Ouais, il lui a conseillé la nuit du blink. Ah oui, oui, d'accord. Alors du coup, très bonne réaction de la part de la cop qui s'est rendu compte de ça très vite. Et qui a embarqué le kill avec, mais... J'aime beaucoup la décision de Shaq-Law d'aller dans la jungle de VB. C'est dommage que ce ne soit pas le Jug qui soit là-haut. Ouais. Même si effectivement lui aussi a besoin de temps. Ouais, en même temps c'est vraiment lui qui a besoin d'un coup dans la classe. Non Shaq-Law ! C'est la mort inélectable. Faut éche de tête ou pas ? Allez, A plus la tête. Tellement je suis ici, Floax. Bah il n'a pas beaucoup de nettoires, Shaq-Law. Ah oui. C'est le joueur et la nuit avec Rézo. Du simple coup. Allez, FNG qui essaie de reprendre du CTRL-MA. Qui met des Wards défensives. Les BVP, ils y retournent comme des singes. Ils ont vu un filet de vision sur le Jug. Cette Wards, elle ne va pas durer très longtemps. Cette cliff, le temps que VP garde le CTRL-MA est grande. Il veut jouer autour, VP. Solou, le courrier. Oh, il l'a vu ! Petit Wards à la place. Et il re-re-shaga avec son Fenix. Il y a de nouveau une Snap en face. Il y a un Jug en plus. Putain, c'est dur. Après, j'avoue, Fenix n'arrive pas à faire péter son Dagger Teamfighter. Ah bah là, il faut qu'il soit smart. Pour moi, c'est où tu attends que ton axe a mis le call. Et à ce moment-là, tu peux mettre ton egg par-dessus sans problème. Ou alors, tu vois que la Snap est dégagée et morte. Et tu peux mettre ton egg. Mais sinon, pour moi, tu t'aimes pas. Surtout qu'ils sont bien en early game. Ils n'ont pas besoin de se presser et de faire comme l'agamant. Là, au pire, ils ont un Razor qui continue de farmer. Oh, ça, ça m'énerve. Ça, ça, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve. No one qui drop un Dragon Scale. Il a son axe à 2 mètres de lui. Avec pas d'item de jungle. No one, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie le Dragon Scale à la base. Qu'est-ce qui arrive maintenant ? Le chick du axe qui part de la base avec le Dragon Scale dedans. Tu peux pas juste le glisser et le donner à ton pote ? Attends, c'est pas pour l'Umber ? Ah, c'est l'Umber qui le prend peut-être ? Putain, il n'y a personne qui l'a pris. Le axe, il veut quoi ? Le Radiant's bottom tower is under attack. J'crois qu'ils savent pas encore. Personne ose le prendre. Personne ose le Dragon Scale. Ça m'énerve. Prenez ces items jungle là ! Mais il n'a pas d'item jungle. Mais l'Umber non plus ! Personne n'a un item de jungle ! Attends, ils vont prendre le net. No one, il va prendre le net. Ah, ça, c'est pas mal. Et voilà, regarde, qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, c'est l'Umber. Qu'est-ce qu'il y a dans le stage de l'Umber ? C'est la Dragon Scale ! En vrai, tu déconnes mec, mais justement en pub, moi pour éviter de passer 15 ans à discuter avec mes mates, pour savoir qu'est-ce qu'il doit prendre l'objet. Non, c'est plus efficient, plus s'il fait ça. J'en ai un à borler mec, je le fous à la fontaine. Au pire, tu vois, si je sens qu'il y a un item, je suis sûr à 100% que le mec il le voudra, je file. Mais sinon, pour éviter les discussions, parce que les mecs ont perdu du temps à parler, c'est pas qu'ils se prennent la tête, mais je me dis, vous jouez plutôt que parler. Non, mais je suis d'accord avec toi. Bon, là où ça me trigger, c'est quand tu te rends pas les items, je gueule et t'as un mec à côté de toi, quoi. Bon enchaînement en haut. Qui derrière ? Oh, le call ! Le réseau ! Est-ce que le barri va repartir ? Bon, mais réseau, allez, casse-toi ! T'as mis un call sur quatre, mais tu te fais chier dessus, les gars, mais ils devront repartir comme des princes. Ok, petit blade mail, là, pour faire un petit rampage. Ah ouais. Petite blade mail, petit call maxé, tu fais rampage, là, il est pas maxé, ce call, non, il est pas maxé. Okidoki. Combien de gold il a de l'ambres ? Ah non, il avait déjà perdu sa strike, raison sur la corde. Ok, ok. Il vaut cher en XP, hein. Il vaut du pognon. Soit encore le pauvre chaclot qui est mort. Le mal au cœur pour chaclot. Chaclot, le mec qui prend des boeufs. Après, c'est F pour chaclot dans le chat. F pour chaclot. Il m'accroît bien, là, Gambit, hein, mine de rien. Le kotol qui se cache dans les arbres, la cob qui est en bas. C'est bien. Il réagisse bien face à un VP qui joue le 5-man-win. Et très honnêtement, je pense pas que le VP soit obligé de jouer ce plan de jeu-là. Alors eux, ils ont envie de concrétiser sur leur avance. Ils ont envie de creuser encore un petit peu plus le trou. Mais bon, très honnêtement, avec un Aghanim Disruptor, avec un Razor en late game, avec un Axe BKB, les conneries du joueur, ils peuvent tenter d'aller un peu plus loin dans la partie. Et là, faut qu'il fasse gaffe, parce qu'en XP, s'il continue tel quel, ils vont tomber derrière. Joli deny de l'autre part de Higgs & the Empire. Ouais. Allez, Dream. Il est révélé, Dream. Oh, j'ai joué avec l'utile solo. Allez, il peut pas TP. Il peut pas Vlade Fury TP. Allez, Skurezo est lucide. C'est vrai, c'est pas ça. Après, il a pas encore catch. Preston Owen a tué FNG. Il fait beaucoup de ressources mises en place, côté Gambit, pour tenter d'aller sauver leur Juggernaut. Qui va finir par mourir. Avec le KS qui sera pas activé. Pour résolution, il laissera son kill à son solo mid. Moi, je n'ai vraiment pas un très bon grave pour faire rush ou pour pressure des bâtiments du côté VP. Donc, c'est les kills qui sont des kills. C'est bien, c'est cool. Actuellement, Dolota, ça va. Je tue quand même les kills, plus qu'il y a un certain temps. Mais... Ne bloque pas sur des objectifs, quoi. Avec son E, il peut la catch. Ouais, si elle se fait ult, elle est morte. C'est tellement... Pas morte. Il se fout de sa gueule, c'est parfait. Viens Duke de sa part. Il fallait vraiment trouver tous les petits points où il y avait des chocs niveau visu. Oh, chaclos, putain. Oh, chaclos, c'est un peu la tristesse. Oh, c'est tellement le pire héros. Il va encore mourir. Allez, empalme-moi ça. Vite. Vite. Oh, c'est le pire héros à jouer, mec. Quand tu fais 0-5, il y en a combien ? Ouais. Un set ! Oh, c'est le pire offlaner à jouer dans cette situation-là. Ouais, je pense que ça se tabasse entre lui et Bristol back quand t'es dans la merde comme ça, quoi. Un jeu où il y a des crocs, peut-être d'épées, des conneries du genre, mais... Franchement, tu me files une Maiden, un set en offlane, je serai plus à l'aise qu'un Mars. Ah, où est-ce qu'il... On tisse ses Bristol back dans cette situation-là parce que t'as même pas un spell qui sert à quelque chose, quoi. Un set avec ton Bristol, c'est fou. Ohlala. Il y a Rizzo, je sais pas ce qu'il a... Il a tué la copte ! Il peut le health pour gagner de la tempo. Et du coup, ça va laisser le temps à solo d'arriver. Oh, c'est propre. C'est propre. C'est stylé, quand même. Ouais. Ils ont bien parlé en plus, ils ont bien communiqué entre le route, le health, le... Le call. Oh, ils sont en forme, le VP, hein. Tu vas l'emmerder, ce Jugger. Allez, il y a le TW, mon gars, il est inarrêtable. Il est là pour forcer des spins, quoi. Il est trop chiant. Moi, il va les tuer, en fait. Allez. Mais ils sont partout. Et le Dug derrière. On va même aller dive, cette Snapfire sous les T3. La VP nous fait une VP et passe le background comme des... Comme des singes. Ah, et éteint de résolution. Elle est finie, c'est mieux, non. Bon, alors, les mecs n'ont vraiment rien pour prendre le bâtiment. Vous allez peut-être pas finir. Oh, il est reparti, Rézo ! Et arrêtez-le ! Inarrêtable. Ah, ça c'est chiant, c'est sous les T4. Tu sens la glyphe, là, en plus, là ? Le glyphe, là, qui fait le speedshot, là. Allez, on prend la douche. Il est où l'ulticop, là ? Allez. Bon, c'est un peu... C'est un peu décevant, quand même, pour Gambit. Parce que, eux, ils se sont fait surprendre tout le long de la partie. Et ils vont perdre un side. Sans avoir plus réellement DF sur High Ground. En se faisant pick-off. Et t'as toujours un goût d'amertume dans Dota, quand tu tombes derrière et que l'équipe adverse creuse l'écart. Alors que, sur le High Ground, tu vaux peut-être quelque chose ? Ça, on jouait une game de haxe comme ça. On voit pas souvent des games où tout se passe aussi bien. C'est très théorique. On sait tous que le héros est capable de faire ça. Mais on va être honnête, ça arrive une game sur 11, 12, peut-être. Toujours en situation. J'crois qu'il est à ce point de Voja. Ouais ? Oh, mec, elle a que le leu, hein. Elle a que le leu derrière le poney, hein. Vas-y, Grand Alph, monte le chemin. Cherche un kill easy, là, il veut le tomber sur un petit sueur. Et puis ils sont tellement... Wouah, ils sont sur la collina des huiles, crème à rien ! Et du cul, ils vont profiter pour aller voir D sur le top. Et si vous voulez comprendre, Kambit se doute qu'il y avait des mecs sur stock cliff avant de les voir ici. C'est juste que c'est imprenable cette cliff quand l'adversaire a le contrôle. Ah ouais. C'est presque imprenable, c'est le suicide y aller. C'est pas mal, c'est-à-dire ? On va en faire quelque chose ou pas ? Ils ont pas contrôlé LTV. Oh la la, on skedote sur le self-false de Noad. Sur la gauche, il y a eu un code proposé par Résolution. Avec derrière le root, qui va toucher un Queen of End, qui va se self-false. Soja qui va aller poser son ulti avec Leg. Du Phoenix, on va tenter de t'épanouir de la barre de Dream, qui sera pas full focus. Pour l'instant, il s'en va pas hier. Il a failli flammer Leg. Et se faire une omelette. Le dingue de Résolution. MGG. Eh beh. Bon bah celle-là, Résolution a donné le tempo. Y'a pas à dire. C'était un pari, je pense que minute 9. Le mec a décidé quand il avait 2k gold. Il a dit j'achète Daga. Et le mec t'en dit, si tu le sens. Il a dit, je le sens. Peut-être qu'on a gagné dans 20 minutes. Peut-être qu'on a gagné dans 15 minutes. Peut-être qu'on a perdu. Ouais.